Deux des quatre événements du championnat du Québec des Rallye sont complétés. Les concurrents ont été très rapides. Ils ont repoussé leurs limites. Et un équipage a dominé. Deux événements, deux victoires pour Simon Vincent et Hubert Gaudreau. Avec deux autres événements à disputer, une troisième victoire leur permettrait de remporter déjà le championnat. Le rallye des filles met cette équation en évidence. Mais ce rallye sur route rapide a quelques tours dans son sac. Ce n'est pas un événement à prendre à la légère. La question est donc de savoir qui pourrait se mettre en travers de leur route. La domination de Vincent se poursuivra-t-elle? Le championnat Rallye Sports Québec vous est présenté par Freedom Rallye Shop. Et avec le soutien supplémentaire de AMP Digital, Frédéric Charlebois-Ebéniste, avec le support vidéo de l'Association canadienne de rallye. Ne laissez pas le paysage vous induire en erreur. Ces lacs merveilleux et les verdoyantes collines de la région de Montpellier sont un lieu de bataille. Sous la ligne des arbres se cachent des routes très exigeantes. Alors que les voitures arrivent à la ligne de départ, la troisième manche du championnat du Québec est sur le point de débuter. Le rallye des filles est le troisième des quatre rallies du championnat RSQ. Cette épreuve comporte de longues étapes le matin, puis une spéciale amusante pour les spectateurs, suivie de six étapes rapides à travers les forêts. Avec le beau temps attendu, pour gagner ici, il faut survivre aux premières étapes et être en mesure de continuer pour le reste de l'épreuve. La clé du succès de Freedom Rally Shop est la préparation. Les étapes du matin peuvent être très difficiles. Après ces quatre étapes, vous avez besoin d'une voiture qui peut être rapide sur l'asphalte et également dans les spéciales de gravier en après-midi. Avec un long service prévu en milieu de journée, une équipe compétitive peut apporter des modifications à la configuration de la voiture pour mieux répondre aux conditions de route. Il s'agit de connaître les étapes à venir et d'être prêt à s'adapter. Les premiers sur la route sont Simon Vincent et Hubert Gaudreau. Les secondes, on se craint, Simon. Trois, deux, un, c'est parti. Ils mènent ce championnat avec deux victoires. Dans une saison de quatre événements, c'est ce qu'on appelle être dominant. S'ils peuvent continuer la tendance, ils confirmeront le titre aujourd'hui. Mais quelques personnes pourraient encore se mettre en travers de leur chemin. L'équipage recrut composé de Jérôme Mayou et Yann Guité a impressionné lors de la première ronde de la saison. Un solide équipement technique leur permet de performer. Reste à savoir si leur expérience peut rapidement faire corps avec la machine. Le contraire pourrait s'observer pour les champions 2017. Leur voiture est en surpoids et manque de puissance, mais ils attaquent fort. Ils ont eu une saison difficile jusqu'à présent, et ils veulent remettre les choses en place. De retour avec les favoris. Leur espoir d'une troisième victoire est sur le point de prendre un sérieux coup. Un pneu crevé sur une très longue étape les oblige à s'arrêter et à le changer. Cela va leur coûter plusieurs minutes. Dans le classement, Clark et Marin établissent également de bons temps. C'est une équipe sérieuse qui commence à être une menace pour les podiums à chaque événement. C'est juste une question de temps. Dans la catégorie deux roues motrices, les favoris sont certainement Leblanc et Dubé avec leur Civic. Ils sont rapides et déterminés. Malheureusement, ils ont heurté un rocher. Leur suspension ne peut supporter et ils perdent la tête. Cette erreur place le duo de Champou et d'Agliata en tête jusqu'à ce qu'ils subissent une sortie de route et abandonnent également ce premier rang. Avec tous ces rebondissements, c'est désormais la Civic de Julien Rondeau et Jonathan Raymond qui prend la tête. Nicolas Laverdière et Vincent Trudel prennent les devants, à une minute de Clark et Marin. Mayou et Guité continuent d'impressionner en troisième position. Les meneurs actuels au championnat se classent quatrième. Les spéciales de ce matin, en fait, on avait une belle bataille avec Nicolas Laverdière. Malheureusement, on a eu une crevaison. Alors, c'est dommage, mais ça fait partie du rallye. Puis, il faut l'accepter. Alors, lui, il a beau jeu d'essayer de pousser. Moi, je dois juste finir, en fait, pour tenter d'assurer le championnat. Alors, c'est ça que j'essaie de faire pour tout de suite mettre ça derrière moi puis me concentrer sur le championnat national pour les années à venir. C'est ça, en fait, que le championnat RSG sert. C'est d'amener des jeunes pilotes du stage régional vers le national puis les aider à grandir là-dedans. Et j'en bénéficie même aujourd'hui. Oui, c'est sûr, avec le début de saison très tumultueux qu'on a eue, là, c'était très dur sur le moral d'avoir un accident, des bris mécaniques qui nous ont empêché de bien performer. Mais en ce moment, c'est vraiment bon pour le moral de passer à travers un rallye qui va bien puis que nos pépins mécaniques ne nous empêchent pas de performer. Même les meilleurs rallies nécessitent des réparations aux voitures. La Verdière entretient sa propre voiture et une soudure rapide est effectuée pendant un court service pour que les choses avancent dans la bonne direction. La pièce maîtresse du rallye défi consiste en deux passages sur la spéciale de Montpellier qui traversent la ville juste à côté du parc d'assistance. Braque, avant la barre, garde jaune. J'occupe, c'est en gauche deux. Tout le monde espère avoir son moment pour briller. Bien que le plaisir ne s'arrête jamais, mais ça devient parfois plus sérieux. Avec la Verdière en tête du classement RSQ pour la première fois cette saison, il espère conserver ce premier rang. Pour que cela se produise, il n'a pas d'autre choix que de mettre son pied à fond sur la pédale d'accélérateur. Pour un droit de 7, ça serait fermant 4 en montée. C'est incroyable de penser que Nicolas peut garder le cap comme ça. Quelques minutes plus tôt, il soude des dépièces sous la voiture. Est-ce que ça tiendra? Seul le temps nous le dira. Derrière lui, Vincent et Gaudreau sont à l'attaque. Ils prennent la deuxième place au général et réduisent méticuleusement l'écart avec la Verdienne. En troisième position, Maillot et Guité continuent d'être très impressionnants. Des morceaux sont désormais manquants sur leur voiture. Ils ont manifestement coupé un peu trop les coins. On observe toutois ici une étoile montante de la Cinderella québécois. Et ça ne peut que s'améliorer. Cela signifie que Clark et Marin sont maintenant quatrième. Le duo fait une très belle course, avec des cours bien négociées et des lignes fluides. Un excellent travail. Derrière eux, Perron et Marcoux sont en cinquième position. Le Révo 10 semble bien préparé et l'équipe établit de très bon temps. En deux roues motrices, Rondeau et Raymond ont réussi à prendre la tête. Ils ont fière allure, battant des voitures quatre roues motrices et aussi leurs plus proches concurrents par plus de huit minutes. De retour aux avant-postes. Les soudures de la Verdière ne tiennent pas, mais ils n'abandonnent pas pour autant. Ils pilotent la voiture à travers plusieurs étapes avec l'arrière-gauche endommagée. Leur vaillant effort ne leur permet pas de conserver la première place, mais ils se classent tout de même deuxième. L'attaque, par leurs amis et concurrents, était juste trop intense. Vincent et Gaudreau réussissent leur retour et revendiquent le titre 2018 comme de véritables champions, avec une victoire. C'est bon, c'est bon, c'est fait, c'est fait, c'est fait! Simon-Vincent reprend le titre de champion du Québec des mains de son bon ami Nicolas Laverdière, qui prendra la deuxième place au classement général, suivi en troisième par la recrue 2018, Jérôme Mayou. Un excellent résultat pour des nouveaux concurrents, notamment Ketchum et Perron. Avec le personnage, on avait appris beaucoup. On a refait un nouveau système de notes. Puis on a rajouté plus d'informations, fait qu'on était capable de rouler plus vite. Fait que c'est pour ça qu'on a eu un bon résultat comme ça. On a eu bien de fun. On est parti conservateur matin, on était rouillés, mais on a poussé fort l'après-midi. Ça a été payant, on s'est amusés, solide. Deuxième place au championnat RSQ, c'est très, très bien. Après tous les bad lucks qu'on a eus du début de saison, on ne pouvait pas demander mieux, juste finir l'événement, sans aucun restart, sans aucun pépin majeur. C'était ce qu'on voulait pour la fin de semaine, mais une deuxième place, c'est très, très apprécié. Une super saison, trois résultats en trois. Et je suis bien fier de représenter le championnat RSQ parce que ça démontre qu'on peut amener des jeunes du régional vers la nationale, faire une preuve de concept que ça fonctionne le championnat RSQ. Donc, très content. Merci à Circuit Mécaglisse, Neuville-Mer, Test Racing pour tout leur effort. Puis, je veux dire, on espère être à Charlevoix. Puis peut-être, si on n'est pas à Charlevoix, nous, qui c'est qui va mettre la main sur la plus haute marche du podium? Ça reste à voir. Avec le titre en poche, le champion a annoncé qu'il ne disputerait pas la finale. Cela garantit un nouveau vainqueur au spectaculaire et magnifique rallye de Charlevoix où débutera un tout nouveau chapitre du championnat du Québec RSQ. Le championnat Rallye Sport Québec est présenté par Freedom Rallye Shop avec le soutien supplémentaire de AMP Digital, Frédéric Charlevoix-Ébéniste et le support vidéo de l'Association canadienne de rallye. Visitez rsq.qc.ca pour en savoir plus sur la manière de vous impliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada